Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du moment. Parce que voilà, j'ai pas fait de favoris du mois de janvier ou du mois de février. Mais il n'empêche, j'avais envie de vous parler de pas mal de choses. Donc je vais vous parler de beauté, de mode, de lifestyle, un petit peu de tout. Donc on va tout de suite commencer avec la mode. Alors bien évidemment, mon premier favori du moment, c'est mon nouveau sac. Donc c'est mon boy de chez Chanel en chevron bleu marine. J'adore ce sac. Je vous ai fait un unboxing sur ma chaîne en anglais. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai une chaîne en anglais que je poste beaucoup plus régulièrement. Je vous en ai parlé, je vous ai fait un unboxing. Donc je l'ai acheté au mois de janvier quand on était à Paris. Et je trouve que ce sac est juste magnifique. Je vous avoue qu'au tout début, j'avais du mal à le sortir. Parce que voilà, il est en cuir lisse, il coûte quand même pas mal d'argent. Donc j'avais juste peur qu'on me l'abîme. Maintenant je me dis, il faut que je me force un petit peu plus. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un magnifique sac qui prend la poussière chez soi. Donc maintenant je le porte une à deux fois par semaine. Je vous avoue que je fais quand même attention aux endroits où je vais. Et surtout au temps parce que je ne veux pas qu'il se prenne la pluie. Donc voilà, j'aime beaucoup ce sac. Il est ultra pratique. J'ai plus la taille médium. Je voulais prendre la taille un petit peu plus petite. Mais au final je suis très contente parce que je peux tout mettre dedans. Mon bolet de gendarme, mon portefeuille, mon chargeur de batterie. Je peux vraiment tout 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 glisser dedans sans qu'il soit jamais trop rempli. Donc je suis très contente. Mon deuxième favori, je ne l'ai pas avec moi parce que je sais que quand je filme ça ne donne rien à la caméra. Mais c'est ma paire de cuissardes en dents que j'ai acheté pendant le Black Friday à Londres. Il me semble que je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc je vais vous mettre le lien juste ici. Il suffit de cliquer sur le petit i pour aller voir la vidéo. J'adore cette paire de cuissardes. C'est ma première paire de cuissardes. J'avais très très peur de ne pas les porter, de trouver ça trop vulgaire, de trouver que ça ne me va pas. Et je les porte plusieurs fois par semaine. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur le blog. Je vais vous mettre les photos ici comme ça. Vous voyez un petit peu à quoi les cuissardes ressemblent. Mais je les porte avec tout. Parfois avec des jeans mais je préfère les porter avec des robes. Je trouve que c'est absolument magnifique avec un collant noir repaque et ses bottes. C'est parfait pour porter des bottes en hiver quand il fait froid et il est dégueulasse dehors. Donc c'est vraiment génial et j'adore ces chaussures. Alors je vous propose de passer à la beauté parce qu'il n'y a pas mal de produits dont je veux vous parler. Dont celui-ci, c'est la gelée fondante démaquillante de chez Clarins. C'est un produit que j'ai découvert il y a quoi ? Il y a un an, un an et demi. Et je l'ai seulement re-racheté au mois de janvier. Je me demande comment j'ai fait pour vivre aussi longtemps sans. C'est vraiment un de mes produits coup de cœur de tous les temps. Donc moi je l'utilise le soir pour me démaquiller. J'utilise vraiment pour tout démaquiller, y compris mes yeux parce que ça n'irrite absolument pas les yeux. Et surtout ça ne vous laisse pas, comme certaines huiles démaquillantes, la vision toute floue pendant 15 minutes. Gros coup de cœur pour ce produit, la texture est incroyable. C'est effectivement une gelée, mais ça devient un petit peu un baume sur le visage. Si vous rajoutez de l'eau, ça devient un lait. Vraiment j'adore, ça enlève tout le maquillage, même si c'est un fond de teint long tenu ou un mascara très tenace. Vraiment je suis hyper contente. Alors moi j'utilise deux produits pour démaquiller, pour nettoyer mon visage le soir. J'utilise ceci pour me démaquiller. Et puis j'utilise mon nettoyant habituel sur ma clarissanique. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'adore. Alors mon prochain favori, j'ai longuement hésité à vous en parler parce que c'est un produit qui coûte une fortune. Vraiment. Je pense que c'est le produit, c'est clairement le produit le plus cher que j'ai jamais utilisé en matière de skin care. En fait c'est la crème de la mer de chez La Mer. Alors La Mer c'est une marque qui moi m'a toujours fait rêver. Je me souviens quand j'étais plus jeune et qu'on allait à Londres, dans tous les grands départements de store, il y a toujours un corner La Mer absolument incroyable avec un aquarium. Et enfin c'est vraiment dingue. Et en fait j'ai eu un événement au mois de décembre dernier et j'ai trouvé la crème de la mer dans le goodie bag. Je vous raconte pas, j'ai hurlé, j'ai fait des petits bombes, Renaud n'a pas compris. J'ai vraiment hurlé pendant 5 minutes. J'étais là, il me sentait une crème de la mer, il était trois par contre, c'est pas longtemps que je vais essayer. Mais bref, j'ai pété un calme et je suis conquise par cette crème qui coûte une fortune. Voilà c'est tout simplement, vous le savez, j'ai énormément de problèmes de peau. J'ai dégommé ma peau quand j'étais adolescente avec une mauvaise routine de soins. Et maintenant j'ai la peau sèche, j'ai la peau grasse, j'ai la peau qui pèle. Enfin j'ai vraiment énormément de soucis. Donc quand je trouve une bonne crème pour le visage, ça change tout pour moi. Et celle-ci est vraiment incroyable. Je l'utilise le matin avec un sérum en dessous et le soir avec une huile en dessous pour bien hydrater ma peau. C'est ultra nourrissant, ça fond sur le visage, la texture est ultra agréable. C'est vraiment, il faut utiliser un tout petit peu de crème, ça fait vraiment tout le visage, c'est très nourrissant. La crème en elle-même est blanche, mais ça ne se voit pas du tout, ça ne laisse pas du tout un voile blanc sur le visage. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous avoue que je suis un peu désespérée parce que je ne sais pas ce que je vais faire quand elle sera finie. Parce que je ne peux pas me permettre d'acheter une crème aussi chère. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est vraiment un de mes produits du moment. Alors un autre produit skincare que j'aime beaucoup en ce moment, c'est de chez Philorga. Donc c'est le Scrub & Mask, le masque exfoliant réoxygénant. Alors ça se présente comme ceci. En fait, quand on l'ouvre, c'est un petit peu, c'est un flacon de pompe, un petit peu comme les crèmes pour le visage de chez Kate Somerville. Donc en fait, l'idée c'est d'appuyer, vous avez la bonne dose de produit qui sort. Alors vous avez une espèce de mousse un petit peu exfoliante qui sort. Donc on vient appliquer sur le visage en mouvement circulaire. Et puis vous la laissez poser comme un masque, ce qui est génial. C'est ultra bizarre, mais c'est génial. Au bout de 2-3 minutes, ça commence à faire des petites bulles. Donc vraiment, si vous regardez dans le miroir, vous voyez que ça fait des bulles, ça bouge, ça... Vraiment, ça fait des bulles, je ne sais pas, je ne vais pas vous le dire autrement. La sensation est ultra bizarre. La première fois, je trouvais ça vraiment hyper chelou. Mais c'est génial, moi j'adore. C'est un masque que je fais toutes les semaines maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il va vraiment doucement exfolier la peau et lui donner un boost d'oxygène. Vraiment, vous avez un teint qui est ultra lumineux après coup. Et en fait, une fois que toutes les petites bulles se sont formées et ont éclaté, on dirait qu'il n'y a plus rien sur le visage. Ça devient complètement transparent. Donc quand vous le rincez, il ne faut pas s'étonner qu'on ait l'impression qu'on n'ait plus de masque sur le visage. Mais vraiment, c'est un coup de cœur et j'ai hâte d'essayer d'autres produits de la marque. Ensuite, j'ai un nouveau gel douche qui est un chouchou. Donc ça vient de chez Corrèze. Corrèze, c'est une marque grecque. Et en fait, c'est un produit que j'ai acheté pendant qu'on était en vacances en Grèce, juste après le mariage. J'ai acheté 2-3 produits de chez Corrèze et vraiment, j'adore. Alors ceci, c'est le gel douche à la bergamote et à la poire. Et alors, il est naturel à 87,1%. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas le top du top en matière de naturel. Mais c'est toujours mieux que la plupart des gels douche qu'on peut trouver, qui sont remplis de produits chimiques. J'adore cette odeur. C'est vraiment hyper fruité, hyper frais. Ça me fait vraiment penser à l'été. Et c'est un gel douche que j'adore. Je trouve qu'il est absolument fabuleux. Donc je voulais vous en parler. Alors un autre gros coup de cœur, c'est cette nouveauté de chez Kiehl's. Donc ce sont les Buttersticks. C'est en bourne à lèvres. Alors j'ai la couleur Natural Nude. Et puis j'ai la couleur complètement transparente. Ils ont un SPF de 25. Donc ça, c'est vraiment bien si vous partez au ski ou à la plage ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un gros coup de cœur. J'aime tout dans ce produit. Alors ils sont enrichis à l'huile de coco et au beurre de citron. Je ne trouvais plus le mot en français. C'est eux qui n'ont plus trouvé le mot citron en français. Donc ils sont vraiment ultra nourrissants, ultra confortables sur les lèvres. Mon petit chouchou, c'est celui-ci. Donc Natural Nude. Parce que ça donne une belle teinte aux lèvres assez légère. C'est un petit peu la même couleur que ce que je porte aujourd'hui. En beaucoup plus sheer, en beaucoup plus transparent. Mais c'est vraiment... Enfin, ça me sauve les lèvres cet hiver. Moi, j'ai tendance à vraiment avoir les lèvres qui se dessèchent très vite. Et ça, normalement, c'est un produit, je vous dis, j'adore la composition. J'adore l'effet. J'adore la couleur. Et j'adore le packaging que je trouve vraiment canon. Alors un autre produit que j'adore en ce moment, que j'utilise tous les jours. Ça vient de chez Cover FX. Et ce sont les gouttes matitées sur mesure. Donc ça, c'est un produit que j'avais acheté chez Sephora à Las Vegas. En fait, l'idée, c'est que vous avez une petite pipette qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est un produit matifiant que vous pouvez ajouter à tous les produits liquides que vous allez ajouter sur votre visage. Donc un fond de teint, une crème dente et une bébé crème, etc. Moi, je l'utilise tous les jours. Pourquoi ? Parce que j'adore avoir un teint glowy, mais souvent, je trouve que je brille. Donc je préfère appliquer un fond de teint mat. Et par-dessus, venir travailler le highlight vraiment dans les zones où je préfère. Et justement, puisque je vous parle de fond de teint, j'ai un nouveau chouchou. Alors, vous le savez certainement, mon fond de teint préféré, le Saint Grail, c'est le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Mais celui-ci est pas loin de devenir mon chouchou aussi. Donc c'est le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai finalement acheté au mois de novembre dernier, quand j'étais à Londres. Et vraiment, c'est de la magie dans une bouteille. La couvrance est incroyable. Je pense que j'avais fait un first impression avec le fond de teint. Je ne suis plus sûre si je l'ai fait en français. En tout cas, je l'ai fait en anglais, ça je suis sûre. Donc je vais vous mettre le lien ici au-dessus. Si vous voulez voir comment il s'applique, il est vraiment ultra couvrant. Mais il ne dessèche pas la peau. Le fini est magnifique. La couleur est parfaite. Moi, j'ai atteint numéro 3, pâle. Oui, toujours, j'ai toujours la teinte pâle. Et du coup, moi, c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et en fait, c'est celui que j'ai tendance à porter quand ma peau est un petit peu capricieuse et que mon teint n'est pas très très beau, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc voilà, nouveau fond de teint chouchou. Et alors, un dernier produit pour le teint que j'aime beaucoup, c'est ceci. Donc c'est de chez Bare Minerals. C'est le Bare Skin Sheer Sun Bronzer Serum. Alors ceci, c'est un produit que j'ai acheté, que j'ai acheté, non, que j'ai reçu dans ma Glossy Box. Et je vous avoue que je suis très contente de l'avoir su parce que je n'aurais jamais osé l'acheter. Alors, le packaging se présente comme ceci. Donc il y a une petite... C'est quoi ? C'est un petit flacon. Et l'idée, en fait, c'est que c'est un bronzer liquide qui va vraiment se fondre sur le teint. Alors, moi, j'aime beaucoup... Est-ce qu'il y a une couleur ? Oui, j'ai Bare Glow dans la couleur. Et j'aime beaucoup parce que pour une fois, ce n'est pas un bronzer qui est trop orange, qui est trop brun, qui est vraiment ultra visible sur ma peau et qui n'est pas beau. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est un produit super liquide. Donc ce que je fais, en fait, c'est que je le mélange bien. Et puis, j'utilise un pinceau de chez Real Techniques. Je ne suis plus sûre du nom. Je vais vous mettre ici en dessous. Pour l'appliquer, vraiment comme une poudre au soleil. Ça donne un effet de dingue. Ça se fond sur le visage. Et avec le teint, c'est vraiment super naturel. Vous n'avez pas de grosses démarcations. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes à votre fond de teint ou à votre crème teintée si vous voulez un petit peu foncer la couleur. Ensuite, j'ai deux crayons qui font deux choses très différentes dont je veux vous parler. Le premier, c'est le High Growth de chez Benefit. Alors ça, c'est un petit crayon highlighter que vous pouvez utiliser en dessous des sourcils. Moi, je vous avoue, je l'utilise tous les jours. Je trouve que ça change tout. Ça ouvre le regard. Ça gagne le sourcil. Enfin, c'est vraiment canon. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le nez, si vous voulez, au-dessus des lèvres, pour vraiment donner... Ou même au coin interne de l'œil, pour donner un coup de lumière. C'est vraiment un produit. Il est hyper crémeux, hyper confortable. Je vous le recommande vraiment. Et puis, j'ai un crayon à lèvres de chez Charlotte Silbury. C'est le Lip Cheat dans la teinte Pillow Talk. Ça, c'est vraiment un produit culte. J'ai l'impression que tout le monde l'utilise. Je vous avoue que je l'utilise tous les jours en ce moment. Alors ça, je n'aurais jamais cru que ça se passerait. Moi, qui utilise un lip liner tous les jours, ça me paraissait improbable. Et pourtant, je le fais parce qu'en fait, il est exactement de la couleur de mes lèvres. Donc, ça permet de vraiment dessiner la bouche beaucoup mieux. Surtout que moi, en bas, les contours ne sont pas super nets. Donc, c'est vraiment hyper beau. Si vous voulez épaissir un petit peu les lèvres aussi, c'est faisable de façon naturelle avec celui-ci. Et j'aime tout simplement beaucoup. Je sais qu'elle a sorti la version rouge à lèvres de Pillow Talk. Et ça, je vous avoue que j'ai très envie de craquer. Alors ensuite, dans mes favoris lifestyle, j'ai ceci. Donc, c'est mon bullet journal. Je vous ai fait une vidéo malheureusement uniquement en anglais. Parce que je vous avoue, je fais mon bullet journal pratiquement qu'en anglais. Donc, de nouveau, vous pouvez cliquer pour regarder la vidéo. Alors, le bullet journal, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un hybride entre un agenda et un carnet de notes. En gros, moi, je l'utilise pour planifier toutes les choses que j'ai à faire la journée. Pour prendre des notes pour des articles pour le blog. J'ai aussi tout mon planning pour les posts et les vidéos. J'ai des notes. J'ai un tracker de bonnes habitudes. J'ai un tracker des séries que je regarde. Bref, j'ai toute ma vie dans ce carnet. J'adore. Je ne m'en passe pas. Je l'utilise tous les jours. C'est un vrai bonheur. Et voilà, j'ai l'impression que ça m'aide pas mal à rester organisée. Alors, un autre de mes favoris dont j'ai longuement hésité à vous parler parce que c'est assez personnel, c'est mon album photo Project Life. Alors, Project Life, si vous ne connaissez pas, c'est en fait une méthode de scrapbooking super simple. En fait, l'idée, c'est que vous avez des pochettes transparentes qui se présentent comme ceci, dans lesquelles vous venez glisser des photos et des cartes pour écrire ce qui s'est passé, etc. Moi, Project Life, j'ai commencé ça il y a quelques années, mais pas de façon régulière. En fait, c'est pour moi la meilleure solution parce que j'ai essayé du scrapbooking traditionnel il y a 10 ans de ça. C'était pas du tout mon truc. Et en fait, le souci, c'est que j'adore garder des souvenirs, des tickets de cinéma, des billets d'avion, tout ce que je récolte un petit peu dans la vie de tous les jours pendant les voyages. Je prends des milliers de photos et puis je ne fais rien de tout ça. J'entasse les souvenirs dans des boîtes à chaussures, je garde des photos sur mon ordinateur. Et en fait, je voulais vraiment faire un bel album photo, mais pouvoir justement incorporer tous ces éléments dedans. Project Life, pour moi, c'est la meilleure réponse. Alors, j'ai plusieurs albums. J'en ai un avec toutes les photos de notre mariage, avec les photos de notre mariage civil, du mariage religieux, mais aussi avec les petits échantillons, petits cid marob, etc. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup. En fait, on peut personnaliser l'album. J'aime bien les albums photos que vous pouvez commander sur Internet. Tout fait aussi. Ma maman a fait ça avec les photos du mariage. C'est très bien. Je voulais quelque chose de beaucoup plus personnel et surtout, depuis que mon blog est devenu mon job à plein temps, je n'ai plus vraiment de hobby, puisqu'avant mon blog était mon hobby. Donc, c'est hyper chouette pour moi d'avoir un nouvel hobby que je peux faire le week-end pour Renaud jouer à la console. Là, le nouveau Zelda est sorti. Je ne vois plus Renaud. Dès qu'il a du temps libre, il est derrière la console. Et du coup, moi, je suis dans mon album à mettre des photos, etc. Donc, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, en fait, c'est vraiment immense. Ça fait 30 cm sur 30. Vous avez différents formats. Vous avez différents formats de pochettes ou de cartes à mettre dedans. Donc, voilà. Si jamais vous voulez une vidéo où je vous parle plus en détail de Project Life, de mes albums, de ce que j'utilise, n'hésitez pas. Ou sinon, allez voir sur Pinterest. Il y a vraiment de très belles choses à découvrir. Et pour terminer, je voulais vous parler de deux séries qu'on regarde en ce moment sur Netflix. La première, c'est de Good Wife. Alors, ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandée. Et vraiment, gros coup de cœur. Depuis, j'en parle à toutes mes copines. En fait, c'est l'histoire d'un couple. Le mari est state attorney, donc aux Etats-Unis. Et la femme était avocate. Et suite à un scandale, elle décide de redevenir avocate. Donc, ça suit tout son parcours, sa vie familiale, son parcours professionnel, etc. C'est vraiment génial. Et les tenues sont dingues ici. Et ça se passe à Chicago, ma ville préférée. Donc, ça ajoute au plaisir. Et puis, l'autre série que j'ai commencé avec des années de retard, c'est House of Cards. Ça, de nouveau, c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandée. Et c'est vraiment génial. Donc là, en fait, c'est tout la sphère politique à Washington DC. Moi, je trouve ça très intéressant de voir comment le système politique fonctionne aux Etats-Unis. Parce que vous le savez certainement, c'est radicalement différent de chez nous en Europe. Et c'est vraiment une série. C'est une série très glauque. Un petit peu trash, même franchement trash par moment. Mais c'est pas mal. Et c'est vraiment chouette à regarder. The Good Wife, on a tout regardé. J'ai pas vu la dernière saison parce qu'elle n'est pas encore sur Netflix. Donc, j'attends qu'elle arrive. Et en Sof Cards, je pense qu'on est plus ou moins au milieu de ce qui est disponible sur Netflix. Donc, voilà. C'est ce qu'on regarde en ce moment. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À mon avis, elle va être très longue. Parce que j'ai l'impression que je papote depuis des minutes et des minutes interminables. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là. Et moi, je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Bye bye !